Aujourd'hui je vous parle de l'expérience de Maurice Barthélémy parue chez Plon en cette rentrée littéraire. Est-ce que le cinéma tient ou a tenu une place importante dans vos vies à un moment donné ? Le cinéma à l'endroit avec ses sièges, sa pénombre, son odeur parfois. Le cinéma ça peut être un rendez-vous, un petit événement en soi, une expérience et c'est justement le propos de cette expérience qu'a écrit Maurice Barthélémy. L'idée que le cinéma c'est un rendez-vous, souvent un rendez-vous avec les autres, mais surtout parfois un rendez-vous avec soi-même. Et c'est ce qui va se passer pour Léo, notre personnage ici. Léo qui est un personnage à bout, à bout de souffle dans sa vie, qui a besoin désespérément d'une pause et qui va décider de couper son téléphone, de laisser le chahut du monde à l'extérieur. Et enfin dans une salle obscur, il va pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui. La séance démarre, ils ne sont pas nombreux dans la salle, ils sont que deux. Il y a Léo et une femme mystérieuse. On apprendra un petit peu plus de choses sur elle au fur et à mesure du récit. Et s'affiche sur l'écran du cinéma ces trois mots. Ça va Léo ? Donc au début il pense à du théâtre expérimental en se disant, oh là là, pourquoi j'ai signé encore ? Et puis finalement il va se prendre au jeu de ce dialogue avec l'écran de cinéma qui lui demande comment il va, qui lui demande ce à quoi il pense, ce qui lui fait peur. Et ça devient une vraie expérience de développement personnel. Alors Maurice Barthélémy, vous le connaissez probablement, c'est un auteur, scénariste, acteur, qui a démarré avec la joyeuse troupe des Robins des Bois. Voilà, ça fait 20 ans qu'il écrit pour le cinéma et récemment il a écrit fort comme un hypersensible. Je le mentionne parce qu'on retrouve justement cette hypersensibilité, cet humour aussi, dans ce récit qui est une déclaration d'amour au cinéma et aussi une histoire un peu en voisinage avec du développement personnel tout en se moquant gentiment du développement personnel. Mais cette idée, cette nécessité de prendre du temps pour soi, pour écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi et faire preuve à un moment d'honnêteté, de sincérité avec soi-même faire le point. Donc l'expérience, et bien une expérience de lecture très agréable. Voilà, lu d'une traite, une petite pépite comme ça, pleine de jolies trouvailles et un premier roman, une première écriture de fiction par un auteur qui n'est pourtant pas un bleu en écriture. Merci.